Maintenant, est-ce que j'avais compris ? Le Comité est une recherche dans le métro, n'est-ce pas ? Si quelqu'un est poussé en boubade, traque une photo, un rapport. Si quelqu'un pousse qu'il y a quelqu'un comme ça, c'est intégriste. Ça c'est un côté. De l'autre côté, tous les salariés Comité, il y en a les salariés de la Meuboghe, il y en a les salariés à Lille, il y en a les salariés partout, il va les ramener à trapper à notre place. Est-ce qu'on a autre chose ? Nous sommes très nous. Pour faire l'Avocat, plus de l'Avocat, on fait le nécessaire, bord de justice. A chacun de nous, il y en a 5, 6 gosses, 10, 9. Un mois sans travail, comment on va le faire ? Comment on va le faire ? On va être en faillite, tout le monde, il va le courir tout le monde. Faire un tourment, vous êtes à Fouca, faire un tourment, soit pour le brouhombe, soit on va les faire en justice comme lui. Quelqu'un qui refuse leur ouvrier, qui veut aller casser les ouvriers, il faut faire telle chose. D'accord ? On n'a pas de violence, mais allez-y par justice. La justice, moi, je vais te répondre, si je l'avais dit que je suis, sur la lutte des sans-papiers, on l'a vu. Sur la lutte des sans-papiers, on a fait des occupations, on a fait toutes sortes de choses. Mais à chaque fois, si tu veux, on s'est débrouillé pour qu'on ne jamais tombait dans le piège du rapport de violence qui nous tombait. Si on a pu réussir à aboutir à la régularisation des sans-papiers de Saint-Bernard, c'est parce que justement, le couple est resté soudé dans la lutte et qu'on n'est pas tombé dans les pièges. Jusqu'à où, on y va comme ça ? On traîne jusqu'à où, comme ça ? Parce que dans le métro, on a eu beaucoup de mouvements à plusieurs années. En 89, on en a eu pareil. En 80, on a eu pareil. En 86, on a eu pareil. La comatique ne cèdera jamais de cette manière. Tant qu'il n'y a pas... Puisque là, maintenant, ça fait plus de 15 jours, on attend. La patience, la patience. Ils ont balayé tout, tout est mis en état. Et on nous dit toujours encore, attendez, attendez jusqu'à là. Maintenant, moi, mon avis, on attend la décision de demain. Si demain, rien ne sort, à ce moment, nous, on prendra, chacun prendra sa responsabilité. On ne va pas, la façon dont on peut lutter. Sinon, on n'arrivera jamais en ce temps. Parce que si on est là, c'est dans le métro, il ne faut rien faire. On est là, trois éléments, on ne fait rien. C'est pas l'Italien, c'est ça. C'est ça, de tous, c'est meilleur. On peut rester deux mois dans le monde. On ne peut pas que tous pour vous. Moi, je fais une militaire, je m'en fous. Je suis là qui m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Pour moi, je suis là, moi. C'est pour moi. Parce que je vais le bien, vas le bien, vas le bien, vas le bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il a choisi en premièrement ? Attendez, bon, je vois les délégués syndicaux, je vois les leaders des syndicaux, je vais crasser ces gens-là, ces douze personnes. Les autres, c'est comme si tu as coupé la tête d'un serpent. Il ne peut plus bouger. Donc, aujourd'hui, nous, on n'est pas, bon, nous qui sommes concernés dans les douze personnes, vous avez dit non. On a dit la même chose, non. On reste sur ça. Bon, ça, c'est déjà conclu. Le juge, il a bien entendu. Demain, il va donner son contre-rendu. Maintenant, il reste quoi ? Comment on fait ? Maître Plaza a dit, je m'engage sereinement, que les réunions ne se font plus dans les métros. On va le faire ailleurs. Nous, on constate de faire un réunion ici. Maintenant, qui est à la Gare de Lyon ? Personne. Personne. Qui est à Châtelet, etc. Donc, c'est comme si on a donné le métro à Comatec. Au lieu d'exclure douze, il a exclu deux cents. C'est bien ça. Donc, on a laissé le métro à Comatec. Comatec, il est capable de faire le métro sans nous. Donc, nous, on va rester maintenant, sans emploi, sans salaire, ni rien. On attend. Donc, il faut qu'on trouve ces solutions. Comment on peut faire ? Donc, à mon avis, personnellement, comme elle s'inquiète des violences, Comatec, il a toujours fait. Tous les jours, il vient, il rase l'étiquette des syndicats. Il jette les banderoles, il les casse et tout. Donc, tout ça, c'est quoi ? C'est pour la provocation. Bon. Il suffit que toi, tu parles quelque chose. Il dit, il m'a tapé, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ils ont des moyens lesquels nous n'avons pas. Donc, maintenant, c'est à nous de réfléchir. Donc, moi, je m'arrête là. Chacun assez grand. On reconnaît notre faute. La faute, c'est quoi ? On est tous des immigrés. Il ne faut pas oublier ça. C'est ça, notre faute fondamentale. Donc, devant n'importe qui, devant la RTP, ces gens-là, ils sont là pour toucher l'argent. Moi, j'ai mon fils qui a 22 ans. Il ne gagne pas 8 000 francs. Il ne gagne pas 6 000 francs. Donc, il est au chômage même. Et ces salauds-là, ils sont là depuis 20 ans. Les carcasses, ils sont là. Ils ramassent des sous. En plus, il se met en grave. Je témoigne à Comate. D'autre part, les médiataires, les médiataires qui sont en train d'acheter certaines personnes de la RTP, par les bouteilles, par les enveloppes, par tous les moyens, lesquels nous n'avons pas. D'autre part, les médiataires, lesquels ils nous ont donné, vous connaissez, c'est celui qui était déjà dans notre pays, en temps de colon. Il m'a même dit, eh bien, je connais le Saracolé, j'ai été au Mali. Votre président actuel, je le rencontre tout le temps. On se discute souvent. Ce qu'il veut dire, c'est des gens qui nous connaissent à fond qu'est-ce qu'on est dans notre pays. Vigourou, il a dit devant tout le monde, vous avez le droit de faire manifestation dans ce pays, mais dans votre pays, vous n'avez pas le droit de le faire. Est-ce que c'est le rôle du directeur général ? Non. Mais pourquoi il a dit ça ? Parce qu'on est tous des émigrés. Donc, il ne faut pas qu'on se blesse pour ça. Ça, c'est la nature. On est vécu dedans. On est prêt à soumettre ces responsabilités. Mais il faut qu'on trouve une solution qui peut écraser la Comatec si la Comatec ne nous écrase pas. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci.